La foule est debout pour encourager Steve Montgomery. C'était un peu haut au camp. Ben oui, ben oui. Une deuxième balle. Deux balles, deux prises. Des fois, on a dit que les arbitres sont aveugles, mais là, c'est les spectateurs qui sont aveugles. C'était juste au haut de la ceinture, là. Deux et deux, deux retraits. Fin de la neuvième manche. 6 à 5 en faveur des Phillies. Et McGuire est retiré sur des prises. Ça met fin à la saison 1999 des Expos. Une saison qu'ils vont conclure avec 68 victoires et 94 défaites. Pour les Phillies de Philadelphie, 77 victoires. Alors, il y a 9 victoires maintenant qui vont séparer ces deux équipes. Les prévisions, d'ailleurs, les plus optimistes lors de l'entraînement du printemps dernier. Espéraient que les Expos allaient rivaliser avec les Phillies. Pour la troisième place, là, dans l'est de la Ligue nationale de baseball. Mais les Expos ont connu des ennuis à plusieurs endroits. Sûrement que les Expos aussi, certains des plus jeunes joueurs des Expos, même s'ils ne l'ont jamais avoué tout au long de la saison, ont été ennuyés par toutes ces rumeurs entourant l'avenir de l'équipe. L'avenir qui, à ce jour, reste incertain à Montréal, même si, de plus en plus, il y a de l'optimisme dans le vestiaire, entre autres, après la rencontre impromptue, non officielle, de M. Jeffrey Loria et des joueurs, il y a deux jours de cela. Alors, restez des nôtres, mesdames et messieurs. On vous l'a dit, préparez tout le matériel nécessaire à l'enregistrement parce qu'on a un beau document à vous présenter dans notre émission d'après-marche. On vous revient tout de suite après quelques courtes pauses. À tout de suite.